Steve Nadjar, Radio-J. Bonjour à tous, c'est Shabbat Shalom, merci de nous rejoindre dans le Grand Journal. Vous pouvez nous écouter en direct sur Radio-J.fr, nous suivre également sur nos pages Facebook et Twitter en vidéo. Nous sommes le vendredi 10 mars, Radio-J, il est 14h. Au sommaire ce vendredi, l'édito politique d'Yves Tréard du Figaro, l'étude de la paracha par le rabbin Raphaël Sadin à 14h35. Mon invitée sera la journaliste du Figaro, Eugénie Bastier. On démarre cette édition avec le premier journal de l'après-midi sur Radio-J. Bonjour Alexandra Sénigou. Bonjour Steve. Alexandra, à la lune de l'actualité en Israël, le Hamas revendique l'attentat d'hier soir à Tel Aviv et le qualifie, je cite, d'acte héroïque. Le pronostic vital d'un des trois blessés de l'attaque est toujours engagé. Le père et le frère du terroriste ont été arrêtés par les forces israéliennes. La maison du tueur a été cartographiée cette nuit en vue de sa prochaine démolition. Au cours de l'opération, les forces israéliennes ont essuyé des dizaines de cocktails Molotov. Les soldats ont riposté par des tirs faisant un blessé palestinien. Le raid est intervenu quelques heures après que le ministre de la Défense, Yoav Galanta, a exigé que le domicile du terroriste soit immédiatement rasé. L'assaillant a quant à lui été éliminé. Le chef de la police israélienne, Kobi Shabtaï. Deux membres des services de sécurité, un policier d'unité spéciale et un policier de la circulation, ainsi que deux civils, sont arrivés en contact et ont ouvert le feu sur le terroriste et l'ont éliminé. Nous avons eu beaucoup de chance et beaucoup de vigilance de la part des policiers dans la rue. La réaction rapide des policiers et des civils qui se trouvaient sur place et ont permis d'éviter le meurtre d'autres civils présents sur la scène. Kobi Shabtaï, traduit par nos confrères, dit 24 News. Et puis, le terroriste était le fils d'un dirigeant du Hamas. Il réside en Juillet-Samarie. Il avait effectué un an de prison pour terrorisme. L'attentat à l'arme à feu a été perpétré près d'un café de la rue Dizengov, un lieu de vie nocturne populaire dans le centre de Tel Aviv. Suite à l'enquête menée par le Shinbeth et l'unité centrale de la police, un habitant de Ramla et un habitant de Kachifa soupçonnés d'avoir aidé le terroriste à se rendre en Israël se sont rendus aux autorités. Les suspects sont présentés aujourd'hui à un juge de la haute cour de paix de Tel Aviv. Et c'est dans ce contexte sécurité extrêmement tendu que l'ambassadeur de France en Israël, Eric Dallon, s'est rendu ce midi sur les lieux de l'attentat. Par ailleurs, un terroriste armé de couteaux et d'engins explosifs a tenté de s'introduire dans une ferme en Judée Samarie. C'était ce matin dans la région de Ravad Dorotilit. Le propriétaire de la ferme l'a neutralisé. Une tentative d'attentat à la bombe a par ailleurs été déjouée dans un bus hier soir à Betarilit au sud de Jérusalem. Diplomatie, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou poursuit sa visite en Italie. Le chef du gouvernement israélien a choisi de ne pas rentrer en Israël suite à l'attentat de Tel Aviv. Hier, il a rencontré son homologue italienne Georgia Meloni lors d'un déjeuner. D'après un journal italien, il aurait demandé à son homologue de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Des membres de la communauté juive de Rome ont par ailleurs fait savoir qu'ils manifesteront pour exprimer leur opposition à la réforme du système judiciaire pendant le séjour de Benyamin Netanyahou et de son épouse. Les époux Netanyahou qui rentreront en Israël dans la matinée de dimanche. L'actualité politique à présent, la procureure générale d'Israël Barav Miara est vent debout contre le limojage du chef de la police de Tel Aviv, Amirai Eched. Décision prise par le ministre israélien de la sécurité nationale Itamar Benjir. La magistrate qui dénonce une mesure préoccupante a annoncé gelé cette mesure en invoquant l'illégalité de la décision. Selon le ministre israélien Itamar Benjir, Amirai Eched avait fait preuve de trop de laxisme par rapport aux manifestants contre la réforme judiciaire. Ils n'auraient pas tout fait pour les empêcher de bloquer les routes. La décision de Barav Miara est intervenue quelques heures après qu'un groupe d'anciens commissaires de la police israélienne ait appelé l'actuel chef de la police israélienne, Kobi Shabtaï, à démissionner pour son rôle dans la destitution d'Amirai Eched. Dans une lettre, les anciens hauts responsables ont écrit qu'ils étaient choqués par les actions de Kobi Shabtaï, qu'ils ont qualifié, je cite, de « point bas » dans l'histoire de la police israélienne l'accusant d'avoir perdu le droit moral et éthique de continuer à mener la police. Radio-J, vous êtes bien dans le Grand Journal, on enchaîne avec l'actualité en France. Le trafic à la SNCF est toujours fortement perturbé, il sera également ce week-end, Alexandra. La moitié des TGV inouïs et Ouigo supprimés, ainsi que 60% des TER et un niveau de service qui devrait rester équivalent tout au long du week-end. Le groupe a appelé à annuler ou reporter les trajets alors qu'une grève reconductible a été lancée mardi à l'appel de tous les syndicats de cheminots contre la réforme des retraites. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a indiqué qu'il maintiendrait le mouvement social en cas d'adoption du projet de loi par 49.3. Pour le leader syndical, le passage du texte mettrait en péril la démocratie. – Donc ça serait très grave, y compris pour la démocratie, je le répète, de passer un texte de cette importance. Parce que nous considérons que la réforme, enfin la retraite c'est important, par un 49.3. Évidemment c'est dans la constitution. – Est-ce que ça justifierait que vous poursuiviez le mouvement y compris si vous êtes passé ? – Oui, oui, oui. – S'il passe avec le 49.3, vous considérez qu'il n'est pas vannable, qu'il n'est pas légitime. – Mais il ne correspond pas aux attentes de la population. C'est ça la démocratie, c'est écouter le peuple. Il ne correspond pas aux attentes de la population. – Philippe Martinez au micro de BFM TV. – Diplomacier Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le Premier ministre anglais, Ritchie Sunak, pour un sommet franco-britannique. – Je veux ouvrir un nouveau chapitre avec la France, est-ce qu'a affirmé Ritchie Sunak dans une interview au Figaro, le dernier sommet entre les deux pays remonté à 2018. La question des traversées illégales de la Manche par des migrants doit notamment être abordée Steve. – La guerre en Ukraine, l'Union Européenne dénonce les missiles aveugles de la Russie et les ciblages délibérés des civils. – Une déclaration qui intervient alors que la région de Dnipro a été attaquée pendant la nuit. Ce matin, l'état-major des forces armées ukrainiens a déclaré avoir abattu 34 des 95 missiles tirés au cours de la journée d'hier. De son côté, Volodymyr Zelensky promet que son peuple, je cite, « ne sera pas enchaîné après les frappes massives russes hier ». – Il s'agit d'une situation critique. La Russie crée délibérément ces situations critiques dans nos installations nucléaires. Cela signifie simplement par définition que la Russie ne peut participer de bonne foi à aucune relation dans le domaine nucléaire. Cela signifie que plus tôt l'industrie nucléaire russe sera soumise à des sanctions, plus tôt le monde sera en sécurité. – Un état terroriste ne peut pas être autorisé à utiliser des installations nucléaires n'importe où dans le monde pour semer la terreur. – Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Euronews. – On termine ce journal avec du basket. C'est l'Euro féminin 2023. La France affrontera Alexandra la Slovénie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. – La compétition organisée en Israël et en Slovénie se déroulera du 15 au 25 juin avec une phase finale entièrement prévue dans la capitale slovène. Les Bleus battus en finale lors des cinq dernières éditions de l'Euro de Basket auront l'occasion de décrocher un troisième sacre après 2001 et 2009. – Merci Alexandra, à tout à l'heure 14h30 pour le rappel des titres. À suivre, l'édito politique. – Radio-J – Moi, président de la République, ce qu'il démissionne, c'est de la poudre de perlimpinpin. – Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. – Émissé clair. – La chronique politique du Grand Journal. Bonjour Yves Tréa. – Bonjour Steve. – Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis sur Radio-J. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Emmanuel Macron s'entretient depuis la fin de matinée avec Richard Tsunak. Le Premier ministre britannique. Une conférence de presse est d'ailleurs prévue à 15h. Yves, l'Élysée souhaite que ce sommet marque le renouveau de l'alliance essentielle entre Paris et Londres. Une alliance abîmée ces dernières années entre le Brexit, les débats et les brouilles sur l'immigration et puis évidemment l'affaire AUKUS. – Oui, effectivement. Alors l'Élysée voudrait renouer avec Londres, mais Londres avec la France aussi. Pourquoi ? Parce que finalement, cette politique de Brexit met le pays dans une impasse, il faut bien le dire. Ils se sont isolés avec des crises en plus qui sont évidemment très violentes pour l'économie, que ce soit la crise du coronavirus, mais aussi aujourd'hui la crise de l'Ukraine. Donc ils ont besoin d'avoir des alliés. Et ils pensaient à Londres, un peu naïvement, qu'ils allaient pouvoir profiter d'un monde recomposé, qu'ils allaient faire des alliances pays par pays, comme ça se faisait jadis. Ben non, le multilatéralisme n'est pas complètement mort. Et l'Ukraine, le conflit en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par Moscou, a d'une certaine façon réveillé ce multilatéralisme, ce multilatéralisme des nations démocratiques, ce que évidemment est le Royaume-Uni. Il y a eu une forme d'amateurisme britannique ces dernières années ? Si vous voulez, il y a eu beaucoup de... Si vous me permettez l'expression, il y a eu beaucoup de populisme. Et je voudrais qu'on arrête de dire le populisme, ça a aussi certaines vertus. Non, le populisme qui était pratiqué par M. Johnson est un populisme tout à fait détestable et qui nie l'intérêt des Britanniques. Qu'est-ce que c'est que ce populisme ? C'est à consister à dire, on se replie sur nos frontières, on se replie sur nous-mêmes, et puis les autres, on ne va pas se mettre, je dirais, sous la coupe dite de Bruxelles. Bon, moralité, ils n'ont jamais été sous la coupe de Bruxelles. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas l'euro, je vous rappelle qu'ils n'étaient pas dans Schengen et ça ne les empêche pas aujourd'hui de venir pleurer. Alors, il y a eu une succession de premiers ministres qui ont fait les malins, ce qu'était M. Johnson d'ailleurs, et qui était assez anti-français, alors que lui parlait couramment français, parle couramment français, c'est un homme extrêmement lettré, je rappelle qu'il lit Ulysse dans le texte en grec, donc c'est quand même assez rare, en grec ancien, et il est aussi derrière le coup des, vous parlez de l'Ocus, il est derrière ce coup-là des bateaux, des sous-marins qu'on n'a pas pu vendre à l'Australie parce qu'il a essayé de contourner le contrat qu'on a avec les Australiens en se mêlant à cette histoire avec les Américains. Donc, voilà le contexte. Après, c'est vrai que vous avez des sujets très particuliers sur lesquels il y a un différent et une tension. Par lesquels ? Notamment la question de l'immigration ? Il y a eu plusieurs tensions. D'abord, c'est l'immigration, effectivement, et je doute d'ailleurs que le sommet qui a eu lieu aujourd'hui, ce n'est pas un sommet qui va régler les choses. C'est un sommet où on reprend langue et c'est le sommet suivant qui pourra peut-être aboutir à des décisions. L'immigration. L'immigration avec une mesure que M. Richie-Sounak vient de prendre et que la Grande-Bretagne vient de prendre, c'est-à-dire qu'aucun immigré en situation irrégulière arrivé sur le sol britannique ne pourra demander le droit d'asile. Donc, ça réduit quand même beaucoup de choses. À nous, Français, de se débrouiller avec ça. Un texte sur l'immigration arrive bientôt. Oui, exactement. Alors que vous savez qu'ils affluent, surtout ceux qui viennent du lointain Moyen-Orient, c'est-à-dire les Afghans, les Irakiens, les Syriens, qui veulent en priorité aller en Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce qu'ils y ont parfois des attaches familiales et puis parce qu'ils en partagent la langue. Donc, là, il y a un problème. Alors que les frontières ont été fixées au terme du traité du Touquet, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2005, les frontières entre la France et le Royaume-Uni ont été fixées en France. C'est-à-dire que c'est à nous de retenir les migrants qui veulent passer le Channel. Il y a à peu près 45 000 passages qui ont eu lieu en 2022. C'est terrible. Ça, c'est le premier sujet. Les chiffres en hausse ? Avec des morts de plus en plus nombreux, la Manche devient, comme la Méditerranée, un cimetière pour migrants. La deuxième chose, c'est l'occus, comme vous avez dit, c'est-à-dire renouer avec, je dirais, des bonnes relations diplomatiques et militaires avec le pays et essayer de régler le problème de l'Indo-Pacifique, ce qui va être probablement fait. D'autant plus que l'Australie a un peu fait évoluer sa position depuis. L'Australie a fait évoluer sa position. Et puis, il faut le dire, la France et la Grande-Bretagne sont les deux nations nucléaires en Europe. On est les deux seules nations nucléaires en Europe. Et donc, il y a aussi, je dirais, une communauté d'intérêts entre Londres et Paris que, d'ailleurs, l'Ukraine a remis en exergue, d'une certaine façon. La troisième chose, c'est évidemment des affaires commerciales. Comment on arrive encore à commercer à peu près correctement et avoir des relations correctes avec la Grande-Bretagne alors qu'il y a quand même des douanes qui existent aujourd'hui que, justement, l'Union Européenne n'est plus là pour nous rassembler. Et là, c'est quand même des négociations qui se font, j'allais dire, presque produit par produit. Yves, vous parliez de l'Ukraine. Ce sommet pourrait également être l'occasion, selon les termes de l'Elysée, l'occasion d'accentuer la coordination militaire entre les deux pays. Paris et Londres sont néanmoins sur la même ligne, diplomatiquement, notamment dans la relation à la Russie. Oui, on est sur la même longueur d'onde. Évidemment, c'est-à-dire qu'on est deux grandes démocraties qui ne peuvent pas supporter et accepter que M. Poutine et Moscou fassent leur loi à l'est de l'Europe. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'on est deux nations nucléaires, je l'ai dit, et c'est important, évidemment, dans le conflit existant, puisque l'arme nucléaire est brandie comme menace, notamment par Medvedev, l'ancien président russe. Troisième chose, on a, et l'un et l'autre, et surtout les Britanniques en premier d'ailleurs, apporté un soutien logistique important à Kiev. Donc, on est là complètement partenaire. Quatrième chose, c'est que là, pour le coup, le Brexit n'a pas rompu le lien de partenariat militaire entre Londres et Paris, pour les raisons que vous savez, d'autant que l'Allemagne fait souvent cavalier seule, aujourd'hui, avec M. Scholz. Ce que j'allais vous demander, ce rapprochement profite des bornes de la relation franco-allemande. Oui, bien sûr, parce que ça s'est un peu distendu avec l'Allemagne, et donc cette relation avec Londres est plutôt la bienvenue. La seule chose, si vous voulez, c'est que Londres est toujours alignée sur Washington. Toujours, toujours. On l'a vu, tristement, d'ailleurs, il y a 20 ans, à l'occasion de la guerre en Irak, entre Tony Blair et Bush, fils. Mais ce n'est pas pour ça, alors que Paris est quand même, par rapport à Washington, plus indépendant, je dirais. Mais néanmoins, on tire dans le même sens, si vous voulez. Merci beaucoup, Yves Très, d'avoir été avec nous. Merci. J'appelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, qu'on peut réécouter votre chronique en podcast sur RadioJ.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon week-end, à vendredi prochain. Shabbat shalom. On va marquer une petite pause dans ce grand journal. On se retrouve juste après avec notamment le rabbin Raphaël Sadin pour la paracha de la semaine. La chronique également de Pascal Zunschein. Restez avec nous, vous êtes bien sur RadioJ. A tout de suite. Retrouvez tous les dimanches à 14h10 Les Enfants de la République au micro de Frédéric Aziza. Ce dimanche, je recevrai Laurent Dassault. Les Enfants de la République de Frédéric Aziza uniquement sur RadioJ. RadioJ. Alors, ces nouvelles lunettes, M. Jean. Oh là là, c'est incroyable. Le monde est beau. Papa. Oui, et puis chez Optical Center, la première paire est à moins 40% et la deuxième paire est offerte. Encore plus beau. Attendez, je crois que ça marche plus. Quoi ? Ah non, ça va. J'ai juste aperçu mon fils. J'ai eu peur. Tu vois mieux, mais t'es pas devenu plus drôle. Il a dit quoi ? J'ai pas entendu. Ils ont aussi des appareils auditifs, si tu veux, papa. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre unique, votre première paire est à moins 40% et la seconde offerte à votre vue, quelle que soit la marque, même en progressif. Balab du 1er janvier au 30 novembre 2023. Dispositif médicaux, conditions en magasin. La semaine du judaïsme marocain. Dimanche 19 mars à Créteil, grand concert de musique judéo-andalouse avec la participation d'artistes d'Israël et du Maroc. Charlie, Lior el-Malia et Abderrahim Swiri. Billetterie, judaïsme-marocain.fr. Parking gratuit, 350 places. La semaine judéo-marocaine est sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi du Maroc, Mohamed VI. Radio-J. Le Grand Journal, Steve Nadjar. Radio-J. Shabbat shalom, merci d'être avec nous dans Le Grand Journal. Deuxième partie de cette émission que vous pouvez suivre sur l'application Radio Player France et en d'applus sur la radio numérique terrestre si vous êtes en Ile-de-France et sur la Côte d'Azur, notamment sur la belle Antibes. À suivre notre moment d'étude du vendredi. Rav Raphaël Sadin, Shabbat shalom et bonjour à vous. Shabbat shalom, si, à vous et à tous les auditeurs. Merci de nous rejoindre, on a le grand plaisir et l'honneur de vous écouter tous les vendredis après-midi dans cette émission. Nous lirons, Rav Sadin, ce Shabbat, la paracha de Kittissa. Nous sommes toujours dans Chez Motte, le deuxième livre de la Torah, l'Exode, une paracha où on apprend que les enfants d'Israël pouvaient donner un demi-shekel en guise d'expiation de leur faute. Rav Sadin, comment peut-on se racheter avec de l'argent ? Alors oui, c'est la grande question, c'est-à-dire que c'était la question de Moïse. C'est pas les indulgences. Vous savez, les indulgences, c'était la grande polémique et qui fait le schisme dans le christianisme entre les protestants et les catholiques. Luther n'acceptant absolument pas qu'en donnant de l'argent, on pouvait racheter ses fautes. Et sur ce point-là, il avait partiellement raison. Mais ce que le judaïsme dit depuis 3500 ans, c'est que juste, il y a une façon, oui, en donnant quelque chose, d'être expié. Alors, comment ça se passe ? Moïse ne comprend pas. Il dit, comment est-ce que, c'est pas qu'il pouvait, il devait. Chacun devait donner un demi-shekel, les riches comme les peaux, la même somme, égalitaire. Et avec cet argent, on confectionne, on achetait toutes sortes de choses pour le temple, notamment les sacrifices qu'on sacrifiait pendant toute l'année. Et Moïse demande à Dieu, mais comment c'est possible ? Un demi-shekel d'argent massif, enfin c'est pas les shekels d'aujourd'hui, comment ça peut racheter des fautes ? Alors comment le matériel peut racheter quelque chose, une déficience spirituelle ? Complètement. Et Dieu ne lui répond pas, il lui sort une pièce, un demi-shekel spirituel, si vous voulez, d'en dessous du trône de la gloire, qui brûle. Et il montre ça à Moïse, et Moïse comprend. Alors voilà ce que dit le Midrash, pas plus. Est-ce que vous comprenez quand je vous dis ça quelque chose ? Moi non. Donc il faut voir les commentateurs... Comme toujours. ...qui nous disent, voilà, le feu a le pouvoir de rendre tout feu. Ça veut dire que la matbea en hébreu a pour racine étymologique teva, ça veut dire des valeurs, des normes, la façon de définir les choses. Donc l'argent, pour l'argent, effectivement ça n'amène rien du tout. Donner ce temps de l'argent, ça n'amène rien du tout. Mais, mais, si les biens matériels qu'on a, on est capable de transformer la voie à l'actif, au service de l'être, à ce moment-là, la matière elle-même devient spirituelle. En d'autres termes, si on utilise, Dieu préserve la spiritualité ou la Torah pour une réussite sociale, pour son honneur, ou bien pour même de l'argent, c'est une catastrophe. Mais si on utilise l'argent, sa position sociale, les biens matériels qu'on a, en leur donnant du sens, ça veut dire en aidant ceux qui ont besoin d'être aidés, ou en édifiant des espaces spirituels, alors l'argent lui-même, ou la matière elle-même, devient un élément d'élévation spirituelle. Et c'est ça l'idée du feu. Comme le feu rend tout feu, la Torah a le pouvoir de rendre tout Torah. C'est la grande révélation du judaïsme, que ce n'est pas une religion comme un élément dans l'économie générale du monde. Non, la Torah englobe la totalité de l'être. Si on est capable, en vérité, de donner du sens, du sens spirituel, du sens éthique, du sens poétique, à toute chose que l'on possède. Et il s'agit, la grande tâche, c'est d'être capable de transformer la voix en être. C'est ça l'idée du demi-shekel. Raph Sazine, le mis-shekel était-il lié à la faute du vaudor, dont on parle également dans cette paracha ? Alors ça aussi, c'est une grande question, et c'est une discussion, ce qu'on appelle une marloquette, une polémique entre les grands commentateurs du médiévaux, du Moyen-Âge. Certains disent oui, certains disent non. Ceux qui disent non, aucun rapport, ça a toujours été voulu, c'est pas une réparation de la faute du vaudor, nous disent, non, le tabernacle, le mis-shekel, le temple de Jérusalem, sont le lieu où la possibilité de voir la révélation divine dans l'espace existe pour toujours. C'est une reconduction du Sinaï, de l'événement Sinaïque, qui est la déchirure, si vous préférez, du tissu mondain, pour faire apparaître la vérité en soi, dans un espace singulier, qui était le tabernacle où Jérusalem. Et ceux qui disent oui, ils disent non, avant, Dieu était visible partout. La faute du vaudor a été tellement un traumatisme spirituel, tellement énorme, que ça a rétréci la possibilité de la Shridah, ce qu'on appelle la présence divine, de s'installer dans un lieu. Et ce lieu est rédimé, ce lieu qui n'est pas touché par la faute, c'est le lieu du tabernacle. Et c'est très lié, vous savez, à Bethsalel. Bethsalel, c'est le... même en Israël, Bethsalel est le symbole aussi des artistes. C'est celui qui a construit, enfin qui a édifié les ustensiles du temple, qui était très difficile à faire. Il y a une école d'art qui s'appelle Bethsalel à Jérusalem. Oui. En Bethsalel, étymologiquement, ça veut dire l'ombre de Dieu. Comme si on voulait nous dire oui, on peut, après cet acte d'idolâtrie, de vouloir incarner la divinité dans la matière. Et vous savez que c'est ça l'idolâtrie qui est prohibée par la Torah. C'est qu'il y a une différence radicale entre le créateur et la créature. De projeter le divin dans la créature en pensant que c'est Dieu, ou bien en projetant la matière vers Dieu en disant que c'est de la matière, Dieu préserve. C'est ça l'idolâtrie. Ce que font beaucoup de religions. La Torah pose comme absolu l'espace infini entre le créateur et la création. Et donc, être dans l'ombre de Dieu, c'est être cabal d'édifier un espace spirituel qui n'est pas un masque de la divinité, mais qui est comme une ombre. Quand je vois l'ombre de quelqu'un, je ne le vois pas. Mais sa présence se manifeste. C'est en vérité l'apprentissage de toute la finesse spirituelle, de s'affranchir de la niaiserie idolâtre, religieuse, commune. Il s'agit, oui, d'essayer de retrouver le divin dans la nature, dans l'être, dans l'espace spirituel des synagogues, dans le temple encore plus, mais pas de façon, pas par l'incarnation, mais par la trace de quelque chose qui se manifeste sans être complètement intégré dans la conscience, mais qui éveille la conscience et qui éveille l'esprit. D'où l'idée de l'ombre. L'ombre de Dieu, c'est Bézabel. Ravsé, il nous reste une toute petite minute. Pourquoi la voix de Dieu jaillissait-elle entre les visages des deux fameux chérubins au-dessus de l'arche ? Alors, s'il en reste 30 ou 40 secondes, je vais vous le dire très rapidement. La vérité jaillit dans le vis-à-vis de deux visages. Quand je discute avec vous et que notre souci commun est la quête de vérité, c'est à ce moment-là que la vérité, que la voix de Dieu jaillit entre nos deux visages. Parce que la vérité, ça ne peut pas être monolithique. Elle doit se confronter à l'altérité de l'autre. Je découvre dans la pensée de l'autre des pensées intérieures à moi qui n'ont jamais fermées sans la confrontation de l'altérité de l'autre. C'est la symbolique de la voix de Dieu qui sort entre les deux visages et chez Rubin. Merci beaucoup, Rav Rafal Sadin, d'avoir été avec nous. J'invite nos auditeurs à lire ou à relire vos livres « L'antisémitisme ou le dragon » à quatre têtes publiées aux éditions du Cerf et co-écrit avec Antoine Mercier et puis « Chagim » qui nous permettra de préparer au mieux la fête de Pessah après celle de Pourrie. Merci à vous, Rav Sadin. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils pourront retrouver la rabbinite Maria Chadré à partir de 16h15. Shabbat shalom, Rav Sadin, et à vendredi prochain. Shabbat shalom, à tous les auditeurs. C'est maintenant Simone Rodin-Benzaquen, la directrice Europe de l'American Jewish Committee qui nous rejoint dans ce grand journal. Bonjour Simone. Bonjour Stéphane. Et merci d'être avec nous Simone. Vous vouliez nous parler cet après-midi de la situation en Israël. Oui Steve, pour commencer, j'ai bien sûr d'abord une pensée pour les trois blessés de l'attentat de Tel Aviv. Hier, j'espère, qu'ils se rétabliront très rapidement. Cet attentat arrive bien sûr dans un contexte très particulier et c'est celui dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Pour commencer, j'ai beaucoup pensé ces derniers temps à un livre que j'avais lu il y a 20 ans et que je vous recommande chaudement. Il a été écrit par Matt Reith, chef du bureau de Jérusalem du fameux Time Magazine et qui s'appelle Canes Field. Je traduis l'autre partie en français, « Froid, fratricide et peur au Moyen-Orient ». Alors, Reith avait comme théorie que les divisions internes de chaque côté empêchaient non seulement la solution du conflit mais étaient aussi particulièrement destructrices pour chaque société. Et selon vous, Simone, ce sont ces mêmes divisions, ces mêmes contradictions, notamment en Israël, qui surgissent, qui ressurgissent aujourd'hui ? Oui, les manifestations actuelles concernent bien sûr d'abord la question démocratique avec la réforme de la justice. Par ailleurs, et entre parenthèses, un débat et un compromis comme proposé par le président Herzog autour de la place prise par la Cour suprême serait à mon avis souhaitable, car même les dépenseurs de la Cour reconnaissent que son activisme est peut-être allé parfois trop loin, mais le remède proposé par la coalition actuelle et de l'avis même de la plupart de ceux qui pensent qu'une réforme est nécessaire, bien pire que la maladie initiale. Vous nous dites qu'il faut aller au-delà de cela, que ce n'est pas seulement la question démocratique, il s'agit en réalité de traiter en Israël. Oui, c'est aussi la signification de l'État juif, la cohabitation avec les voisins et la place laissée aux minorités qui se jouent aujourd'hui également. En ce qui concerne la question de l'État juif, les Israéliens ont sa division bien sûr sur la signification. Les traditionnalistes auront tendance à penser que seul un Israël régi par le droit rabbinique un État du judaïsme peut-être authentiquement juif, le sionisme quant à lui entendait faire d'Israël l'État du peuple juif et donc de toutes ses composantes. Et ce sont justement certaines de ces composantes qui sont, selon les manifestants aujourd'hui, attaquées en donnant par exemple trop de place aux religieux contre les minorités ou en remettant en question les règles du droit du retour. Tout a tenu finalement pendant 75 ans sur un équilibre fragile. Le système de coalition israélien, souvent très décrié, par ailleurs, d'une certaine manière, une tentative d'accommoder ses aspirations contradictoires en gérant les compromis désordonnés et essentiels qui définissent la vie nationale. Et c'était déjà un petit exploit. C'est déjà effectivement un très grand exploit. Certains compromis, comme l'application des restrictions du Shabbat au commerce mais pas aux loisirs, reflètent probablement le sentiment de la majorité des Israéliens. D'autres, comme l'interdiction des mariages civils au sein de l'État tout en reconnaissant ceux célébrés à une demi-heure de vol à Chypre, peuvent poser des questions. Mais c'est en partie grâce à cet esprit de compromis et de paradoxes que la société israélienne a réussi à tenir et créer une identité nationale commune. Mais le fait que la coalition semble aujourd'hui vouloir toucher à la fois au caractère démocratique et juif de l'État peut se révéler, je pense, catastrophique. Cela peut l'être pour la nation mais aussi pour la relation qu'Israël entretient avec la diaspora. C'est-à-dire ? Rappelons-nous qu'au sommet de la puissance et là je vais très 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 en arrière de l'ancien Israël juste après la mort du roi Salomon la nation s'était déjà recendée en deux affaiblissant les deux entités et conduisant à la destruction par la Syrie du royaume israélite du nord en 720 avant notre ère et du royaume de Judée du Sud par la Babylone en 586 avant notre ère. La Judée reconstitueuse ensuite est détruite par Rome en 70 et pendant le siège à Jérusalem alors que la ville mourait de faim les factions rivales brûlaient leurs greniers respectifs. Ce que j'espère est donc que le peuple et ses dirigeants sauront se rappeler que les divisions peuvent ce que les divisions peuvent produire en particulier au moment où les menaces sont les plus grandes et les plus dangereuses envers Israël. Elles sont nombreuses et particulièrement dangereuses. Le terrorisme bien sûr qui a encore frappé de manière hideuse hier soir Tel Aviv mais aussi le danger d'un Iran nucléaire. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaquet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Shabbat shalom et à la semaine prochaine. Shabbat shalom. Merci d'être avec nous en direct dans Le Grand Journal. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Radio J. Il est 14h31 c'est l'heure du rappel des titres. Un rappel des titres signé Alexandra Sénigou. A la une de l'actualité en Israël le Hamas revendique l'attentat d'hier soir à Tel Aviv et le qualifie d'acte héroïque. Le pronostic vital d'un des trois blessés de l'attaque est toujours engagé. Pendant ce temps-là le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou poursuit sa visite en Italie. Hier il a déjeuné avec son homologue italien Georgia Meloni. D'après un journal italien il lui aurait demandé de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. L'actualité en France coûte théâtre au Sénat. Olivier Dussopt annonce le recours à l'article 44.3 de la Constitution sur le vote bloqué. Il permet d'accélérer les débats en permettant au gouvernement de ne faire voter que les amendements soutenus ou déposés par l'exécutif. La gauche dénonce un coup de force et un aveu de faiblesse de l'exécutif. Diplomatie. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le Premier ministre anglais Richie Sunak pour un sommet franco-britannique. La question des traversées illégales de la Manche par des migrants doit notamment être abordée. En mots de la guerre en Ukraine, l'Union Européenne dénonce les missiles aveugles de la Russie et le ciblage délibéré des civils. De son côté, Volodymyr Zelensky promet que son peuple ne sera pas enchaîné après les frappes russes massives. Merci Alexandra. Prochain rendez-vous avec l'information à 15h sur Radio-J. Direction maintenant Jérusalem. Radio-J. 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 Bonjour Pascal et Shabbat Shalom. Bonjour Steve, Shabbat Shalom. Merci de nous rejoindre. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal, au lendemain de l'attaque terroriste à Tel Aviv, situation toujours extrêmement tendue sur le terrain avec notamment un drame qui a été heureusement avorté ce matin dans l'implantation de Carnet-Chombron en Judée-Samarie grâce à l'intervention d'un civil israélien. Dans l'implantation ou plus exactement le point de Chavad Doroth en Samarie, un terroriste a pénétré dans l'exploitation armé de deux couteaux et en possession de trois bombes artisanales. Le propriétaire de la ferme qui se trouvait là l'a repéré et abattu avant qu'il ait eu le temps de l'agresser. Les forces de sécurité qui sont intervenues ensuite ont vérifié la zone et surtout ont vérifié qu'il n'y avait pas de complices. donc l'épisode s'est terminé sans blesser mais déjà hier soir quelques heures à peine après l'attentat de Tel Aviv c'est dans la localité de Betarillit au sud de Jérusalem qu'un engin piégé artisanal avait été découvert dans un autobus. Le terroriste qu'il avait déposé a pris la fuite et toute la nuit les habitants de Betarillit ont eu consigne de rester confinés chez eux la police et les forces de sécurité ont ratissé toute la localité sans parvenir à retrouver le terroriste qui probablement était reparti vers les territoires donc un climat sécuritaire toujours extrêmement tendu alors que déjà hier matin trois terroristes en route pour perpétrer un attentat avaient été interceptés par un commandant antiterroriste près de Jenin ils avaient ouvert le feu sur les forces de sécurité qui les avaient donc abattus et on les avait retrouvés en plus de leur arme en possession de trois charges explosives dans leur voiture donc on voit une situation sécuritaire extrêmement tendue même s'il n'y a pas d'alerte spécifique comme d'ailleurs c'était le cas pour Tel Aviv les forces de sécurité n'avaient aucun élément pour anticiper cette attaque Merci beaucoup Pascal pour ce point à retrouver un podcast sur RadioJ.fr espérons que les nouvelles des prochains jours soient meilleures en attendant Shabbat Shalom et à lundi Shabbat Shalom RadioJ recevraient Monique Atlan et Roger Pauldroy pour leur livre Quand la parole détruit Les enfants de la République de Frédéric Aziza c'est tous les dimanches à 8h45 uniquement sur RadioJ RadioJ André Amzalag fondateur il y a 30 ans d'Apia Immobilier Bonjour vendre votre bien au meilleur prix et dans les meilleurs délais c'est mon métier parfaite connaissance du marché à Paris et dans l'Ouest parisien expertise et accompagnement jusqu'à la signature notaire c'est ce que je vous garantis avec une communication performante pour optimiser la visibilité de votre bien Alors pour vendre vite et au meilleur prix votre bien vous n'avez qu'à penser à Apia Apia Immobilier 56 rue Poussin Paris 16ème Appelez Corinne Teboule au 06 20 52 21 23 06 20 52 21 23 Vos placards débordent de vêtements que vous ne portez plus ne les jetez pas donnez-les à Koupet Haïr et aidez les plus démunis pour donner facilement vos vêtements déposez-les dans une de nos boutiques dans nos containers ou lors de nos collectes fixes dans les communautés vous pouvez aussi organiser une collecte à domicile envoyez simplement un message WhatsApp au 0800 525 523 et nous vous enverrons un formulaire à remplir visitez notre site web coupataïr.com ou contactez-nous au 0800 525 523 0800 525 523 un message d'Israël débuter aux familles et oui zéro frais administratifs c'est ça Israël Tzedakah by Kalita Israël Tzedakah by Kalita 01 77 38 49 34 et israël tzedakah 0800 523 0800 523 0800 523 0800 523 0800 523 0800 523 0800 623 0800 623 la troisième partie du Grand Journal merci d'être avec nous en direct sur Radio-J vous pouvez nous suivre sur l'application gratuite Radio-J téléchargeable sur l'App Store et le Play Store place maintenant à l'entretien de cette édition Radio-J l'invité du Grand Journal Radio-J bonjour Jenny Bastier bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi vous êtes journaliste au Figaro et vous publiez un nouvel essai dans la collection Tracte chez Gallimard un texte qui s'intitule Sauver la différence des sexes un prodige visible écrivez-vous une évidence phénoménologique absolue un donné biologique brut et qui est pourtant remise en cause en cause aujourd'hui pourquoi le masculin et le féminin dérangent de quoi sont-ils la crasse le reflet c'est vrai que j'ai écrit ce tract un peu de façon épidermique parce que il m'est un peu insupportable d'entendre dans l'espace public ce mensonge prospéré comme quoi il n'y aurait pas de sexe et que le sexe serait une construction sociale parce que il me semble que c'est une différence fondatrice de la condition humaine c'est d'ailleurs c'est assez frappant quand vous avez des enfants en bas âge ils sont capables d'ailleurs de reconnaître le sexe d'une personne très très jeune c'est quelque chose d'immédiat en fait mais avant l'âge avant même la race c'est vraiment la première chose qui saute aux yeux la différence des sexes et on veut la déconstruire et je pense que pour plusieurs raisons que j'expose dans ce petit texte je pense que ça a des conséquences lourdes et graves sur l'ensemble de la société et on va y revenir pourquoi les différences de enfin pas pourquoi mais pourtant les différences de sensibilité de choix professionnels démontrent bien qu'il y a une forme d'existence pérenne à la fois du masculin et du féminin oui alors moi je ne suis pas essentialiste je ne pense pas qu'il y ait une figure de la féminité une figure de la masculinité intemporelle éternelle je préfère parler d'ailleurs de mystère que d'essence du masculin et du féminin parce qu'on pourrait dire est-ce que les femmes sont plus émotives que les hommes quand on voit une finale de match de foot ce n'est pas forcément évident mais je pense qu'il y a quand même des différences qui sont substantielles notamment des différences qui sont la première d'entre elles c'est la maternité et le fait que la femme engendre dans son propre corps tandis que l'homme engendre dans le corps d'autrui et ce n'est pas une petite différence parce que ça entraîne un état c'est pas juste un détail ce n'est pas comme on mettrait une robe ou quelque chose de superficiel c'est quelque chose qui profondément change le rapport même autant à la vie qu'ont les femmes et les hommes par exemple le corps des femmes se rappelle à elles beaucoup plus que le corps des hommes les femmes ont leurs règles les femmes ont une horloge biologique les femmes ont la maternité qui dure neuf mois leur corps est beaucoup plus présent ce qui induit parfois un rapport au temps différent et tout cela n'est pas forcément quelque chose de pesant ça peut être aussi une opportunité et je ne crois pas ça crée également les conditions d'une alliance d'un partenariat avec les hommes qui s'est un peu dissous d'une certaine manière avec l'avènement du droit à l'avartement au XXe siècle oui non mais ce que je dis c'est que je pense que le 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 patriarcat en fait ce qu'on a appelé patriarcat était fondé sur une chose qui était l'appropriation du corps des femmes par les hommes et ce fondement du patriarcat a explosé dans les années 70 avec la contraception et l'avortement qui ont finalement permis aux femmes d'avoir la maîtrise complète de leur propre corps et à partir de ce moment là le fondement à mon sens du patriarcat n'existe plus et c'est pour ça que je reproche aux néo-féministes aujourd'hui de faire comme s'il ne s'était rien passé depuis 50 ans en réalité c'est à dire de faire comme si on était toujours dans un patriarcat figé et que rien n'avait changé alors que tout a changé en réalité dire qu'on est dans un patriarcat aujourd'hui c'est comme dire qu'on était sous l'ancien régime en 1950 c'est à dire que non l'ancien régime de domination a été aboli maintenant nous sommes dans un autre modèle et il s'agit de voir ce que l'on voit voir la réalité des choses et c'est ce que j'essaie de faire dans ce tract est-ce que cette théorie du genre est la dernière expression de cette tentation moderne de se faire l'égal de Dieu il y a de ça je pense en tout cas de repousser les limites de la condition humaine il y a plusieurs limites qui sont fondatrices de l'homme le vieillissement la mort et la différence des sexes et nous naissons dans des corps qui sont sexués et je crois que cette volonté de choisir par exemple son sexe ou son genre et de dire que le genre qu'on nous aurait attribué à la naissance serait une assignation sociale une construction sociale ça participe d'une volonté de toute puissance c'est à dire d'un individu qui veut s'autodéterminer s'autodéfinir absolument jusqu'à choisir son sexe être seulement le premier de sa volonté de sa volonté exactement et c'était Simone de Beaufort qui disait je me rêvais l'absolu fondement de moi-même et ma propre apothéose elle disait il y a de ça dans cette espèce d'existentialisme poussé à l'absolu et je crois que c'est un mensonge parce que nous ne et je pense que prendre prendre conscience des limites qui s'imposent à nous dans notre condition humaine notre finitude c'est aussi une forme de libération c'est à dire savoir qu'effectivement il y a des choses que nous ne choisissons pas nous ne choisissons pas le pays où nous naissons la famille où nous naissons le sexe dans lequel nous naissons et je pense qu'il faut faire avec et que prétendre alors évidemment il y a des cas minoritaires de ce qu'on appelle la dysphorie de genre de gens qui se sentent vraiment pas dans leur corps de naissance où ils ont un décalage parfois d'ailleurs morphologique mais ça peut exister c'est une toute petite pourcentage de la population mais aujourd'hui vous avez un discours qui tend à dire que ce serait finalement facile de changer de sexe qu'on pourrait choisir finalement totalement son sexe en Espagne je rappelle qu'une loi récemment a été votée qui permet de choisir son sexe à partir de 16 ans sans examen médical ni procédure administrative et bien moi j'estime que c'est un mensonge Julie Bastier vous soulignez que c'est un débat très occidental finalement la théorie du jour n'intéresse pas grand monde au Moyen-Orient en Asie ou encore en Afrique mais est-ce simplement une question de temps est-ce que c'est aujourd'hui le sens de l'histoire d'effacer progressivement les différences je pense que c'est plutôt une névrose occidentale qu'un sens global de l'histoire d'ailleurs on voit bien dans les autres pays c'est même devenu une source de rejet de l'Occident c'est-à-dire que marque de la décadence de l'Occident oui et d'ailleurs c'était assez intéressant parce qu'on pourrait dire que cette question est absolument superficielle personne n'en parle etc mais quand vous écoutez le discours de Vladimir Poutine il y a encore un mois sur la guerre en Ukraine il faisait référence à la question du genre en disant regardez c'est un argument pour lui on dit regardez comment l'Occident est décadent ce qui ne veut pas dire du tout qu'être contre s'opposer à cette théorie c'est être pour Poutine parce qu'à l'inverse justement les wokistes en tout cas les partisans de cette théorie du genre disent regardez Poutine critique la théorie du genre donc il faudrait l'embrasser par anti-poutinisme non je pense que pour moi c'est une dérive et une névrose de l'Occident qu'il faut combattre parce que justement elle nourrit justement des formes de rejet autoritaire et notamment sur la question de la différence des sexes je pense que l'abolition et la déconstruction prônée comme principe matriciel créent par réaction une forme par exemple de masculinisme ou de virilisme sur les caricatures vous estimez que cette théorie du genre dont la papesse et l'américaine Judith Butler a fait au moins trois victimes les femmes, les hommes et surtout le lien qui les unit on va y revenir pour terminer mais commençons par le mal-être féminin vous vous référez dans un passage particulièrement intéressant à la théorie de la rivalité mimétique de René Gérard en somme la course à l'indifférenciation entre le masculin et le féminin génère générer une violence accrue comment s'explique-t-elle mais pourquoi se radicalise-t-elle au prix souvent ou parfois de la vie des femmes Oui alors c'est quelque chose qui me fascine et qui m'intéresse pourquoi à mesure que les conditions s'égalisent la revendication néo-féminisme se fait de plus en plus virulente et de plus en plus radicale on pourrait se dire on a quand même fait énormément de progrès depuis 50 ans les féministes devraient être plus modérées alors c'est l'inverse qui se passe pourquoi je trouve plusieurs explications d'abord il y a ce qu'on appelle le paradoxe de Tocqueville c'est-à-dire à mesure qu'une société devient plus égalitaire les petites inégalités deviennent insupportables plus la société est égalitaire plus l'inégalité devient insupportable et donc ce qui reste dans l'inégalité c'est-à-dire le viol devient quelque chose d'absolument insupportable et je parle de René Girard en disant que c'est vrai qu'effectivement René Girard a cette théorie de la rivalité mimétique où il dit que plus il y a de l'indifférenciation plus ça crée de la violence et de la rivalité et donc peut-être que cet aplanissement des conditions entre masculines et féminines fait qu'il y a une montée de la rivalité et Emmanuel Todd aussi a une vision intéressante où il dit que il dit qu'en fait en accédant à la condition en fait comme les hommes les femmes finalement accèdent aussi au mal-être des hommes c'est-à-dire dans une société où il n'y a plus de normes où il n'y a plus de normes sociales l'anomie au sens du urkémien produit de la désespérance d'une sorte de rage qui s'exprime aussi dans le néo-féminisme et donc je pense qu'il y a un mal-être féminin qui est moins grave on a dit que le malaise masculin mais il y a un mal-être féminin c'est que les femmes grâce à la révolution néo-féministe ont pu cumuler les rôles elles peuvent faire ce qu'elles veulent en fait les femmes elles peuvent être à la fois elles ont gardé leur maternité leur rôle leur privilège féminin de la maternité mais en plus elles peuvent faire ce qu'elles veulent on leur impose parfois un choix un ministre et donc c'est une sorte de vertige des possibles c'est-à-dire que les femmes ont énormément de choix et elles sont tiraillées beaucoup de femmes se disent est-ce qu'il faut que je choisisse entre ma carrière et mes enfants qu'elles ont l'impression de sacrifier soit leur carrière pour leurs enfants soit leurs enfants pour leur carrière ça c'est un vrai malaise féminin parce qu'on leur demande d'être aussi efficace sur les deux tableaux d'être à la fois des bonnes mères des mères parfaites et des business women qui réussissent dans l'entreprise qui parfois sacrifient leur vie de famille on leur demande d'être les plus productives au moment même où elles sont les plus fécondes c'est-à-dire entre 20 et 30 ans et donc il y a une espèce de désynchronicité du monde du travail par rapport à la vie physiologique des femmes et je pense qu'elle crée un certain malaise Merci beaucoup Génie Basset d'avoir été avec nous je rappelle le titre de votre tract publié aux éditions Galimard Sauver la différence des sexes c'est passionnant et particulièrement vif et incisif on peut réécouter cet entretien en podcast sur Radio-J. A très bientôt sur Radio-J Au revoir Merci On va parler à présent de diplomatie dans le Grand Journal Bonjour Simon Seroussi Bonjour Et merci d'être avec nous vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris Benyamin Netanyah poursuit aujourd'hui son déplacement en Italie Quels sont Simon Seroussi les objectifs de cette courte visite à Rome ? Écoutez il y en a plusieurs l'Italie est d'abord un des grands pays européens une des grandes économies européennes et donc un partenaire important pour Israël c'est donc tout naturel d'entretenir et de renforcer nos relations avec ce pays et il y a aussi un aspect énergétique important Autour du gaz israélien ? Tout à fait autour du gaz israélien alors pour en dire quelques mots comme vous le savez sûrement la découverte de gaz en Méditerranée à métamorphoser le paysage énergétique en Israël puisque aujourd'hui nous sommes autosuffisants énergétiquement les centrales qui produisent d'électricité en Israël utilisent le gaz israélien ce qui permet de ne plus avoir à importer de charbon par exemple et de baisser de façon très importante les coûts mais aussi nous allons pouvoir commencer à exporter du gaz vers l'Europe Via l'Egypte Alors tout à fait voilà via l'Egypte mais il y a il y a aussi d'autres plans qui sont à l'étude en ce moment en quelques mots il y a deux façons d'exporter du gaz soit à travers des pipelines des gazoducs sous forme de gaz ou alors en le liquéfiant en le rendant liquide et ensuite en l'exportant par bateau c'est ce qu'on appelle le gaz GNL malheureusement il n'y a pas de pipeline qui connecte Israël à l'Europe il y avait un projet le EastMed mais qui s'avère très coûteux et très compliqué en termes logistiques donc Israël met l'accent maintenant sur le GNL et les seules stations de liquéfaction du gaz qui permettent de transformer du gaz en sous forme gazeuse lorsqu'il est extrait de la mer en forme liquide pour l'exporter se trouve en Égypte donc comme vous l'avez très correctement dit une partie du gaz israélien est transférée via pipeline aller en Égypte où il est ensuite liquéfié avec du gaz égyptien aussi puis exporté vers l'Europe cependant un des projets qui est à l'étude serait de créer une plateforme de liquéfaction uniquement pour le gaz israélien en mer à côté des avec le partenariat de la société italienne ENI alors je ne veux pas encore rentrer dans les détails parce qu'il y a plusieurs options ENI est une société très importante très présente dans la région notamment en Égypte donc c'est évidemment une possibilité une autre possibilité serait de le faire à Chypre puisque vous savez que ce genre d'infrastructure prend beaucoup de place la côte israélienne est encombrée si ce n'était pas possible de le faire en mer il y a des discussions pour pouvoir le faire à Chypre avec bien sûr des capitaux israéliens pour ensuite pouvoir exporter vers l'Europe et on suivra ça de près avec vous notamment Simon Serraussi merci d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris à très bientôt sur Radio-J il est temps de retrouver Améhad votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de la communauté Nélu Kohn poursuit aujourd'hui son dialogue avec Richard Prasquet le président d'honneur du PRM Améhad bonjour à tous Améhad c'est votre émission l'émission qui donne la parole aux représentants des communautés juives qui j'espère nous permettra de mieux nous connaître de mettre en exergue des femmes et des hommes qui consacrent leurs énergies leur intelligence et leur temps à leur corps religionnaire de mieux connaître aussi les activités de ce riche tissu d'associations synagogues centres culturels et institutions communautaires aujourd'hui notre invité est un médecin cardiologue polyglotte 8-9 langues grand militant pour l'état d'Israël et pour le peuple juif président des Bonds d'Israël deux fois élu président du CRIF président d'honneur du Kéren Aïsoud Richard Prasquet bonjour 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 Nélu votre engagement cette fois-ci pour Yad Vashem donc là j'ai appris qu'en réalité s'il n'y avait aucune trace c'est que les anciens propriétaires de cette maison rouge étaient revenus après la guerre ils avaient tout simplement reconstruit leur maison à ce même endroit à ce même endroit et cet endroit était en dehors de l'enceinte qui avait été déterminée de façon très arbitraire et qui délimitait le camp de Birkenau autrement dit c'était une maison qui était encore qui était habitée il faut pour les éditeurs comprendre que le camp d'Auschwitz Birkenau qui est à peu près à 3 km d'Auschwitz du premier camp d'Auschwitz Birkenau la superficie de Birkenau c'est l'équivalent de la superficie du 11e arrondissement de Paris et en permanence il y avait dans le camp entre 110 et 120 000 déportés c'est cela c'est très grand c'est très étendu c'est très étendu 11e arrondissement il suffit de regarder en plein de Paris et s'imaginer cette superficie là c'est Birkenau je n'avais pas fait cette liaison disons pour le rapporter à une surface parisienne c'est effectivement c'est effectivement utile de le savoir la délimitation ensuite du camp a été faite de façon totalement arbitraire ça ça fait partie ça ça fait pas partie et donc et notamment dans la mesure où il y avait des gens qui habitaient évidemment on n'allait pas mettre leur maison à l'intérieur du périmètre donc voilà il y avait cette famille qui habitait cette maison qui savait très bien ce qui s'était passé pendant la guerre à cet endroit puisque la maison elle-même avait été détruite la petite maison rouge mais le lieu était là non seulement le lieu était là mais on peut parfaitement estimer qu'une grande partie du jardin et des territoires autour c'est tout simplement des fausses communes c'est tout simplement des charniers et là-dessus là-dessus il y avait évidemment une espèce de non-dit une espèce de volonté de l'administration de ce qu'on appelait le musée d'Auschwitz ça m'énervait toujours que ça soit le musée d'Auschwitz le musée d'Auschwitz mais c'est comme ça qu'il est c'est comme ça que c'est appelé plutôt de rester silencieux alors après des péripéties très compliquées dans lesquelles j'ai été évidemment aidé par des polonais notamment des polonais de Krakow j'ai pu racheter cette maison ils n'ont jamais su que c'était un juif qui la rachetait parce que je sais que cette famille j'ai eu l'occasion de me rendre compte que ça faisait partie des familles polonaises qui avaient un antisémitisme bien 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 chevillé donc s'ils avaient su c'est sûr qu'ils n'auraient pas vendu à un juif je pense qu'ils n'auraient pas vendu à un juif ils n'ont pas su que c'était un juif mais on sait à peu près qu'il y a eu dans cette maison rouge environ 120 000 personnes qui ont été gazées dont une grande partie venait de France l'administration du musée de chevilles de cette époque qui n'était pas l'administration actuelle de cette époque a jugé que c'était une plaque trop longue qui ne fallait pas qui ne fallait pas entrer dans ces détails il m'avait même proposé une une formulation indiquant qu'à cet endroit avait avait été gazées après être passées à la sélection des prisonniers polonais virgule juifs virgule ciganes je me suis dit ça n'est pas possible un les polonais ne passaient pas par la sélection les ciganes non plus mais vous le savez vous savez très bien que des guides polonais disent ça aux visiteurs de Birkanao voilà et donc un les ciganes les ciganes non plus j'ai vérifié il y a eu un groupe de ciganes qui était gazé là il y a eu quand même 120 000 120 000 juifs environ qui ont été gazés là je ne peux pas admettre que vous mettiez ici ont été gazés des polonais des juifs et des ciganes et ça s'est mal passé avec avec l'un des une historienne du camp qui me dit monsieur vous êtes vous êtes anti-polonais je ne suis pas du tout anti-polonais mais les polonais n'ont pas été gazés et ensuite ils sont revenus après en m'expliquant qu'il y avait eu une compagnie de une compagnie disciplinaire une compagnie disciplinaire qui avait été gazée dans laquelle il y avait eu des polonais et moi j'ai refait vérifier que dans cette compagnie disciplinaire les polonais en question les trois quarts étaient juifs et donc ça ça a été même pour la mémoire voilà ça c'est ce qu'on appelle un combat de c'est ce qu'on appelle un combat de mémoire pour moi ce qui comptait c'était c'était que cet endroit soit vide qu'il n'y ait pas à cet endroit de gens qui continuent de mener leur vie comme si de rien n'était c'était c'était tout simplement cette idée était insupportable et donc voilà c'était la petite c'était la petite maison rouge pour terminer je voulais terminer j'ai parlé du père Patrick Desbois j'ai parlé du père Bernard Dupuis et j'ai oublié de vous dire qu'entre Bernard Dupuis et Patrick Desbois il y avait le père Dujardin qui est un oratorien remarquable un historien et je voulais lui rendre hommage Amécade une émission consacrée à Richard Praski on se retrouve Richard très bientôt pour le prochain épisode Voilà c'est la fin du Grand Journal merci à vous de l'avoir suivi merci à Philippe et à Clément à la réalisation cet après-midi vous pouvez retrouver cette émission sur radioj.fr et sur toutes les plateformes de streaming quand vous le voulez à suivre un nouveau journal présenté par Alexandra Sinigou l'après-midi pré-sabbatique d'Ura Memora Zavib on se retrouve lundi même heure même endroit et d'ici là portez-vous bien Shabbat Shabbat Le Grand Journal Le Grand Journal Steve Nadjar Steve Nadjar